salut les moteurs potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va démarrer une nouvelle petite série et pour une fois et bien on va pas parler de jeux vidéo mais on va rester dans la thématique des bagnoles puisque je vais vous parler des films de bagnoles que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé alors bien entendu on n'est pas dans la critique cinématographique c'est pas du tout mon boulot j'ai pas la prétention pour ça je suis absolument pas critique au contraire je suis très bon public et je dois dire que d'une manière générale pas toujours mais d'une manière générale quand il ya des bagnoles dans un film et qu'il ya des belles images et du beau son ça me plaît mais bon on verra au fil de cette série qu'il ya des fois où non ça suffit pas bref aujourd'hui vous l'avez vu on va parler d'un film que j'ai adoré qui a bercé mon adolescence c'est jour de tonnerre un film de tony scott sorti en 1990 j'avais donc 15 ans à l'époque donc vous dit c'était vraiment ma jeunesse même si je n'ai vu que quelques années plus tard parce que j'ai pas été le voir au cinéma mais dès qu'il est sorti en vhs pour les plus jeunes aller voir sur google ce que c'est que la vhs et bien j'ai sauté dessus et c'est un film que j'ai pensé la cassette je les usés jusqu'à la trame à la fin la qualité de l'image elle ressemblait plus à rien fort heureusement le dvd est arrivé etc bref on va pas refaire l'histoire des supports vidéo mais voilà ce film donc jour de tonnerre film de tony scott sorti en 90 avec bien entendu l'inégalable tom cruise il est accompagné dans ce film de la magnifique nicole kidman mais également de robert duval et de michael rooker avec une petite participation de carrie elwes que l'on retrouvait de jeu je crois dans une parodie de robin des bois je sais plus laquelle mais que j'avais qui m'avait bien fait rigoler aussi bref un jour de tonnerre alors pour ceux qui l'ont pas vu je vous plante le synopsis donc ça se passe dans l'univers du nascar ou de la nascar c'est comme vous voulez et donc on a call trickle qui est interprété par tom cruise qui veut se lancer en nascar et donc il arrive dans une écurie et il doit faire ses preuves alors on va je vais pas vous raconter le film si vous l'avez pas vu je vous laisserai le regarder tout simplement on va rien spoiler du tout mais juste voilà je vais vous vous parler de petites choses qui m'ont plu ou qui en qui vont un petit peu moins plu dans ce film mais globalement c'est un film voilà que que j'adore littéralement je connais absolument toutes les répliques par coeur voilà mais il ya quand même des trucs à noter des trucs voilà des trucs what the fuck et des trucs c'est waouh juste waouh et pour commencer avec les trucs juste waouh on peut bien entendu parler de l'image et du son donc comme je le disais c'est un film de tony scott qui avait signé un petit peu plus tôt top gun et qui a repris exactement la même recette donc à savoir des prises de vue réelle sur circuit et qui sont absolument géniales et le son des gros v8 qui tâche comme j'aime c'est pour moi un réel bonheur donc les prises de vue en course sont absolument magnifiques alors bien entendu le trait est grossi on va le voir un petit peu après pendant pendant la vidéo mais les images de voitures sur les anneaux sont juste absolument splendide et très grisante bon point aussi pour la musique qui est signé en zimmer donc qui est un compositeur que j'aime beaucoup aussi et elle colle vraiment très très bien au film même si on y retrouve aussi quelques petits morceaux bien rock'n'roll qui qui là aussi bas colle parfaitement avec l'univers de la course alors un rock'n'roll façon je dirais années 70 80 un rock'n'roll us bien entendu mais voilà ça fait super super bien le taf donc bon point pour la bande originale du film alors par contre on est sur un film qui date des années 90 et comment dire les dialogues des années 90 mais surtout alors donc les dialogues c'est une chose mais pire encore sont les doublages français puisque on a vraiment des doublages français typique des années 90 alors si on regarde aujourd'hui on se dit que les dialogues font un petit peu gnagnant que ça a mal vieilli et c'est mais bon personnellement moi je pardonne largement et comme je le disais les dialogues je les connais par coeur mais bon on va pas s'envoler on va pas avoir de d'envoler lyrique de pensée philosophique etc c'est du brut de fonderie mais ça marche et enfin voilà donc des dialogues 13 années 90 un petit peu naïf toujours très poli toujours très poli il n'y a pas de gros mots dans le film voilà donc aujourd'hui ça ferait un petit peu un petit peu passé de mode un petit peu désuet mais bon honnêtement on s'en fout littéralement alors après il ya quelques scènes qui se démarquent dans ce film notamment la scène de la fabrication de la voiture qui est un petit peu what the fuck sachant que le harry donc le directeur technique de l'écurie si on peut dire le fin voilà le le fabricant fabrique une voiture dans sa grange alors bon fabriquer la voiture dans la grange je dis pas la soudure machin la mécanique why not mais la peinture il fait la peinture de la voiture dans la grange et sans masque je vous laisse essayer je vous laisse essayer d'avoir un état de surface nickel en faisant une peinture dans une grange poussiéreuse et surtout faire ça sans masque au bout de cinq minutes vous avez la tête comme ça parce que bon les vapeurs de peinture pour avoir testé j'ai donné et je peux vous dire que non pas sans masque c'est pas possible mais donc voilà cette séquence alors elle est très belle elle est très très belle on sent la passion etc mais bon voilà elle est totalement irréaliste alors une scène que j'ai très apprécié et qui m'a fait vraiment rigoler si vous n'avez pas vu le film bah vous le verrez si vous avez vu le film vous allez vous en souvenir c'est la scène des voitures de location alors ça j'ai juste adoré cette scène elle m'a fait rigoler et la chute de la scène que je vais pas raconter bien entendu je l'ai trouvé littéralement excellente et de voir les clampins qui poirotent pendant ce temps là franchement j'ai adoré cette scène qui pour moi est l'une des scènes culte des scènes culte pardon du film alors je parlais tout à l'heure du doublage en français on retrouve notamment des erreurs de doublage ainsi que des erreurs de traduction au niveau mécanique un mais des heures de doublage par exemple la voiture 46 qui devient la voiture 43 donc la voiture 46 et la voiture de coltricul et donc au bout d'un moment il ya le spit et le speaker qui fait mention de la voiture 43 en parlant de la voiture de coltricul donc voilà on a des petites erreurs comme ça des petits ordines attention et aussi des petites erreurs au niveau mécanique bon quand on n'est pas mécanos ça choque pas mais bon enfin voilà donc des petites erreurs on sent que voilà les les traducteurs ne sont pas mécaniciens on ne sont pas du milieu de la course automobile voilà mais bon encore une fois moi quand je l'ai vu j'avais 15 ans et sur le coup ça m'a pas choqué du tout du tout du tout par contre aujourd'hui ayant été mécanicien et m'intéressant de très près à la course automobile bah il ya des trucs qui effectivement bas passe un petit peu moins bien mais bon très honnêtement là aussi on pardonne j'ai vu bien pire dans d'autres films alors par exemple on nous présente le phénomène d'aspiration comme étant une vieille ruse de sioux donc voilà à dire attention il va me prendre l'aspiration et doux alors qu'en ascar l'aspiration c'est la base de la course bien entendu il présente la poussette comme étant quelque chose de voilà d'un petit peu exceptionnel alors quand on parle de poussette c'est le bump and draft donc qui consiste à se coller littéralement au pare-chocs de la voiture de devant et grâce au phénomène d'aspiration la voiture qui est derrière un petit peu plus vite et vient taper légèrement le pare-chocs de la voiture de devant voiture de devant qui du coup va accélérer un petit peu etc etc bon bien entendu jusqu'à une certaine limite mais voilà donc le bon draft qui est ici présenter une nouvelle fois comme une ruse de sioux ou comme quelque chose qu'il faut pas faire ou que seuls les plus grands font alors que c'est quelque chose d'extrêmement courant en ascar autre petit truc un petit peu what the fuck c'est les coups de volant qu'on va retrouver en course donc les coups de volant genre je le serre contre le mur alors que bien entendu il est hors de question de faire ça en ascar puisque à 300 km heure le moindre petit coup de volant peut se transformer littéralement en catastrophe donc on a des scènes comme ça en voiture qui sont très exagérés alors bien entendu c'est fait pour ajouter de l'action au film parce que si on regarde une course de nascar en réalité c'est très très sage il ya des accidents spectaculaires certes mais c'est quand même relativement sage on a les voitures qui sont sur une ou deux lignes trois des fois et qui sont vraiment à la file indienne et c'est une question de stratégie plus d'action quand on voit par exemple call trickle qui d'un seul coup fait style qui rétrograde pour reprendre de la puissance pour doubler dans le virage ça 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 n'arrive pas en ascar on voit pas ça d'ailleurs c'est quelque chose qu'on voit dans pas mal de films de course genre je suis en ligne droite le pied à fond et je veux doubler donc je vais rétrograder pour non n'est pas dans la passata papa ça marche pas ça donc voilà mais globalement ça fait super bien le taf et enfin donc on a également la love story obligatoire avec une nicole kidman qui est absolument magnifique voilà donc il n'y a rien à dire un la love story ne prend pas trop trop de place et ça marche ça marche et voilà bon quand on voit quand on voit nicole kidman à l'époque qui était juste absolument splendide beaucoup moins aujourd'hui mais bon après voilà un quel âge est là nicole kidman elle a bien la cinquantaine vient assez mais voilà à l'époque elle était incroyablement belle et je comprends que tom cruise et gelé jeter son dévolu sur elle parce que aussi bien dans le film que dans la vie réelle mais bon ça on s'en fout voilà donc il ya la petite love story obligatoire dans ce genre de film c'est incontournable alors juste une dernière petite chose pour revenir à la course en elle même donc quand on voit la remontée de coltricule je ne dirai pas dans quelles circonstances etc mais on a vraiment l'impression qu'ils remontent 30 voitures en deux tours alors bien entendu c'est des ellipses parce que les courses en nascar elle dure il ya un nombre incalculable de tours c'est de l'endurance un mine de rien c'est de la stratégie etc est donc là tel que c'est filmé on a vraiment l'impression qu'ils passent de la dernière à la première place en deux tours alors bien entendu c'est pas du tout le cas mais voilà dans la manière dont c'est filmé c'est l'impression que ça donne et bon une nouvelle fois quand on n'est pas familier avec l'univers de la course ça choque absolument pas c'est un petit peu plus what the fuck quand est bien quand on connaît un petit peu l'univers de la course enfin voilà donc comme beaucoup de films sur la course automobile il ya des trucs what the fuck alors j'ai attention je parle de films sur la course automobile sur fond de films d'action donc il y en a d'autres qui sont aussi bon ou moins bon qu'on reverra donc qu'on verra pardon dans de prochains épisodes donc il ya souvent des trucs un petit peu what the fuck des traits qui sont grossis etc mais c'est aussi pour et bien attirer l'oeil du public parce que si on faisait un film sur la formule 1 et que on film un grand prix tel qu'il est en réalité le public moyen il va se faire chier un littéralement donc bah il ya des fois il faut grossir le trait et donner un aspect vraiment très dramatique à des courses qui ne le sont pas forcément enfin voilà donc jour de tonnerre qui est un film que j'ai vraiment vraiment adoré et que je me je me regarde encore régulièrement parce que voilà c'est un film qui fait partie de ma pop culture je dis bien de ma pop culture un pas de la pop culture parce que il ya pas mal de gens qui n'ont rien à foutre des bagnoles et qui se foutent de ce genre de film mais pour moi c'est un incontournable du film de bagnole alors bien entendu on parlera d'autres films il y en a un nombre incalculable donc attendez vous à une série assez longue j'essaierai de vous faire un épisode chaque semaine qui arrivera donc souvent le samedi et donc je vais pas vous spoiler de quel film on va parler la semaine prochaine mais j'espère en tout cas que le format vous plaît et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire donc que ce soit de cette nouvelle série de vidéos ou du film surtout à proprement parler n'oubliez pas non plus de vous abonner d'activer la cloche le petit like qui fait plaisir d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages volants qui a l'avé 1